Les 24 heures motonautiques en direct sur LCN, c'est compliqué, on va tout vous dire, on va aller un petit peu les à côté, c'est qu'on a eu des images en dernière minute, c'est pour ça qu'on a un petit peu décalé pour vous proposer un maximum d'images de tout ce qui se passe sur ces 24 heures motonautiques sur LCN, avec le retour de Pierre Pujol, re bonjour, 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 Pierre, donc petit point sur la course, il y a des arrêtés, il y a pas mal de choses, c'est un peu complexe et en plus il fait chaud, il fait lourd, il y a pas mal de problèmes techniques, des bateaux qui sont remontés pour des problèmes d'arrivée d'essence, un qui est enfourné, le matmut, donc il y a pas mal de faits de course, des bateaux qui font un petit peu ce qu'on appelle le yo-yo, c'est-à-dire ils repartent, ils n'ont pas trouvé la panne, ils remontent, donc c'est vrai qu'au niveau du classement, ça joue beaucoup maintenant. Et bien justement, le classement, on va le voir ensemble, où en est-on après la mi-course, on a dépassé la mi-course, ça y est, voici donc le classement, avec tout d'abord le team Performance Humanis numéro 8, c'est comme d'habitude. Ben disons que c'est un bon équipage, avec une bonne stratégie, un bon bateau, et voilà, ils sont premiers, c'est pas non plus étonnant, le Drakkar est second quant à lui, c'est aussi un très bon équipage, donc voilà, après il va falloir avoir la fiabilité, c'est ce qu'il reste à voir pour la suite. En tout cas, ces deux bateaux sont en tête depuis le début, pas de gros incident, même si on l'a vu dans l'émission précédente, le team Drakkar avait de mal à repartir ce matin, là aujourd'hui, ils sont à, ça se joue à 10 tours, donc c'est vrai que c'est vraiment pas grand-chose. Non, c'est très peu, c'est très peu, maintenant je pense que vu le temps qui reste, on ne peut pas dire qui va l'emporter, est-ce que c'est un de ces trois bateaux, mais toujours est-il qu'il y a encore du temps pour creuser l'écart et pour aussi avoir des problèmes, même, ce n'est pas à souhaiter, mais ce n'est pas arrivé. Et puis l'arrivée dans ce classement du Starboat, donc là encore, on l'avait peu vu, en tout cas depuis le début, il est maintenant présent, on va revoir une dernière fois le classement, et puis on y reviendra évidemment en fin de session, donc le classement sur le Starboat Normandie numéro 12, celui-ci était à l'affût, et là, il récupère la troisième place avec, on va le voir dans un instant, le bateau-bate-muc qui est de nouveau des difficultés. Je pense que le Starboat Normandie est un bateau qui a été assez régulier, qui n'a pas rencontré apparemment trop de problèmes, et qui a bénéficié des problèmes de ses concurrents. Allez, on va aller directement sur les quais, avec David Desmarais, qui lui, va nous parler de son invité, Albert Erichet, on suit évidemment le bateau des demoiselles de l'Olympique Team Rouenais, avec Madame Erichet, et puis Albert Erichet, lui, c'est le team manager de ces quatre demoiselles, il est avec David sur les quais. David, toujours, la course est repartie, tout à l'heure on était en arrêt de course, ça y est, c'est reparti là. Oui, Albert Erichet qui est avec nous, un ancien pilote, ça fait 10 ans que vous avez fait cette course 24 heures motonautique. Exactement, j'ai commencé en 1998 avec ma femme ici, j'ai arrêté de piloter en 2008. Alors, pourquoi cet équipage déjà 100% féminin ? Alors, parce que je gère au quotidien, et ça depuis de nombreuses années, une femme, puisque je m'occupe de ma femme qui est pilote. Elle, depuis 25 ans, donc elle a commencé avant moi, et cette année, on avait envie de démontrer que quatre femmes dans un bateau pouvaient rivaliser avec des hommes. Il n'y a pas que des hommes qui peuvent participer au sport mécanique, voilà, tout simplement. Alors, on est temps à l'heure où nous parlons pour cette équipe féminine ? Alors, hier, toute la journée, on a mis à l'eau à 9h30, on a fini la course sans arrêt, on a été hyper contents. Aujourd'hui, on a remis à l'eau, on a pris part à la deuxième course. On a eu des petits soucis ce matin, on a été un petit peu bloqués pendant une heure, des petits soucis mécaniques. Et là, maintenant, ça tourne depuis ce matin, donc tout va bien. Vous avez quelques soucis mécaniques, vous pouvez nous en parler plus en détail, cette fuite d'huile notamment ? Alors, en fait, on a un bidon qui envoie de l'huile sur le moteur Optimax, et donc on avait une petite fuite d'huile quelque part et donc ça fonctionnait mal. Le moteur fonctionnait pendant trois quarts d'heure et après, on a une alarme qui se met en route et on était obligé de rentrer. Donc on a réparé et maintenant, on n'a plus de problème. C'est quoi votre objectif dans cette course ? Alors, l'objectif, bien sûr, ça serait de faire un podium. Mais avant tout, on est parti dans des conditions d'endurance telles que Rouen et donc avec un moteur fiable et on a juste envie d'aller jusqu'à lundi soir. Tout peut se passer aux 24 heures, même s'il n'y a plus la nuit. Et donc, on sait que le classement peut changer d'un moment à l'autre. Donc l'objectif, c'est qu'il va piano, va sano. Un bateau qu'on reconnaît, Régis, c'est un bateau tout rose. Oui, David, justement, sur ce team, hier, on en parlait avec Albert Richer en amont de l'émission. Les filles voulaient faire un petit peu plus d'une heure de relais. Aujourd'hui, elles sont à combien en moyenne de temps de relais ? Alors, hier, vous faisiez une heure de relais. Là, vous en êtes à combien actuellement ? Alors maintenant, ces dames tournent, font des relais d'une heure trente. Pour mes trois pilotes étrangères qui ont découvert Rouen hier, on s'était mis d'accord à tourner que sur une heure pour qu'ils prennent en main le bateau, qu'ils comprennent bien le circuit et tous les pièges de cette course qui est difficile. Donc là, maintenant, elles tournent, elles font des relais d'une heure et demie. Merci, David. Merci, Régis. Allez, quelques éléments, maintenant, importants. Je vous disais qu'on avait pris un petit peu de retard parce que nous avons reçu une image. Il a fallu la mettre en place. On va vous montrer cette image. C'est le bateau numéro 63, le team performance. Juste, il y a une petite heure maintenant, avant le début de l'émission, eh bien, ce team était relayé et remonté. Et puis, on a eu ça. Et puis, on a eu ça. Ce bateau qui prend feu. Alors, on va relativiser, évidemment, les images sont impressionnantes. Et peuvent craindre des choses. Mais on va y revenir après. On va laisser l'entierté de ces images. Voilà. Le team performance. Le team, pardon. Toix, il est là. C'est le bateau 63. Lui, donc, il était remorqué tout à l'heure. On avait ces images juste avant, en clôture d'antenne tout à l'heure. Ce bateau 63, on le remorque, on le récupère. Et puis, on l'emmène dans les paddocks, Pierre. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? Comment est-ce qu'on peut expliquer ce type de situation ? On fait des essais ? Le bateau avait, a priori, peut-être pris l'eau. Oui, c'est un bateau qui a été complètement immergé. Et donc, les mécaniciens sont intervenus pour vider l'eau du moteur. Et là, ce que vous voyez à l'image, c'est qu'ils donnent un coup de démarreur. Ils enlèvent les bougies pour chasser toute l'eau à l'intérieur. Et apparemment, il y a eu un peu d'essence, une petite étincelle, et ça a pris feu. C'est déjà arrivé par le passé. Alors, premièrement, est-ce que c'est dangereux ? Alors, tout de suite, on a vu les pilotes, la sécurité a fait tout de suite ce qu'il fallait pour ça. Mais il n'y a pas de danger, a priori, premièrement ? Non, dangereux, il faut avoir surtout le bon réflexe, ce qu'a eu le pilote qui a pris l'instincteur et qui a de suite éteint l'incendie. Donc, non, il faut essayer que ça n'arrive pas. Mais si ça arrive, évidemment, il faut répondre rapidement aux problèmes. Et ensuite, quelles sont les conséquences, d'un point de vue purement sportif, sur ce bateau ? Bon, je pense qu'il y a des conséquences de l'incendie qui a été très court. C'est un petit peu d'essence qui a brûlé sur la périphérie mécanique. Je ne pense pas qu'ils aient endommagé quoi que ce soit, si ce n'est peut-être un fil électrique ou autre. Je ne pense pas que ça va les pénaliser pour repartir, en fait. Bien, voilà, on avait quelques images, on devait vous les montrer. Ça, c'est le bateau numéro 16, le bateau de la Matmut, qui s'est longtemps battu avec les leaders. On le disait tout d'abord en tout début d'émission. Et puis, cette image-là, vous l'avez déjà vue. C'était tout à l'heure, il y a un petit peu plus d'une heure. Celles-ci sont en direct, voilà. Alors, qu'est-ce que l'on voit, Pierre ? Visiblement, c'est un problème de moteur qui s'est passé sur ce bateau. Alors, apparemment, le bateau a enfourné, donc il a pris de l'eau. Alors, est-ce que c'est suite à l'enfournement qu'un problème électrique est survenu par la suite ? Puisque c'est suite à, apparemment, il a pris de l'eau. Et depuis, ils ont un problème, il remonte. Donc là, je vois qu'ils sont en train de changer un boîtier électronique. Donc, ils ont visiblement un problème d'allumage. Alors, justement, Cédric Deguin, qui était tout à l'heure le pilote de ce bateau, nous a répondu. Que s'est-il passé ? Voilà son avis. Et puis, on reviendra, évidemment, en direct dans les paddocks. On a un problème de... Comme le bateau a pris l'eau, on a un souci avec de l'eau qui a dû passer dans le système du réservoir, qu'on a purgé, mais qui doit encore rester un petit peu de flotte. Là, c'est une conséquence. Après, une fois qu'on est enfourné ou qu'on est parti là-bas, il n'y a pas un lot. Après, c'est un enchaînement de choses. Ça va être ça. Ça va être des boîtiers qui vont... qui risquent de casser. Après, c'est un enchaînement. Là, on vise la fin, c'est tout. Il n'y a plus de podium possible. On a un problème de... Il y a une vraie résignation de la part de Cédric. C'est vrai que ça fait bientôt une heure qu'on a eu les images. Ça fait une heure que le bateau est remorqué, remorqué, plus grutté, plus ensuite dans les paddocks. Là, avec une heure de retard, c'est impossible à rattraper. C'est impossible. Ou alors, il faudrait que les autres aient des problèmes. C'est-à-dire, mais... Beaucoup d'autres bateaux aient des problèmes. À la régulière, on va dire que ce n'est pas possible. Si ce n'est que les trois qui sont devant aient aussi des problèmes aussi longs que celui-ci pour pouvoir espérer remonter. Mais bon, il ne faut pas trop y croire. Voilà. Et on est à plus d'une heure, plus d'une heure un quart qu'on avait ces images tout à l'heure. Et pour l'instant, tout simplement, ce bateau est toujours dans les paddocks. Voilà. Juste avant de se quitter, un rappel du classement rapide pour clôturer cette session de milieu d'après-midi. Les images, donc, avec... Ça, c'est le paddock en direct. Et puis, donc, le classement, les trois premiers, on les revoit donc en images tout de suite. Les voilà au classement général. Le team performance humaniste, bateau numéro 8. Le deuxième, le bateau numéro 12. C'est très bien. Ça nous arrange. C'est indiqué. Dracar. Et puis, enfin, le star botte Normandie numéro 12. Merci, Pierre. On se retrouve en fin de session à 20h30 tout à l'heure. Retour dans les hélicées, dans les paddocks, parce que Pierre a encore beaucoup de travail. Merci à tous. Merci à vous. On se retrouve tout à l'heure, évidemment, pour d'autres informations. On va suivre tout ça de près pour vous. C'était les 24 heures motonautiques sur LCN. Nouvelle session dans un petit peu moins d'une heure. A tout à l'heure. Bon après-midi à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur la chaîne Normande pour vivre les 24 heures motonautiques au plus près de cet événement important en Haute-Normandie, évidemment, sur toute la France pendant 24 heures. Hier, il y avait 6 heures de course. Aujourd'hui, 12 heures. Et demain, il y aura 6 heures pour clôturer ces trois jours exceptionnels sur cette course d'endurance pour être avec moi tout au long de cet après-midi de façon alternante, puisqu'il va aussi repartir aider plusieurs concurrents. Il y a Pierre Pujol. Bonjour. Bonjour. Pierre Pujol, ancien vainqueur des 24 heures motonautiques, 24 participations. Il connaît le motonautisme du bout des doigts. On a le plaisir de l'accueillir en provenance du sud de la France. Il vient, non pas spécialement pour nous, mais c'est vrai qu'on a plaisir à l'accueillir. Tout de suite, on va aller voir ce qui s'est passé ce matin. Le départ, tout de suite, les images du départ. Il y avait beaucoup de monde sur les quais de Rouen. Ce départ des 24 heures motonautiques avec l'ensemble de ces bateaux, sauf quelques-uns. On a eu pas mal de dégâts. Le bilan des dégâts de la nuit, Pierre ? Ça a été assez lourd quand même. Il y a eu pas mal d'accidents. Il y a eu un flip ce matin. Il y a eu le bateau de Pablo Galilea qui a eu un accident assez spectaculaire. Apparemment, ça vient pour lui, mais il est quand même en observation, 48 heures à l'hôpital. Donc, il y a eu quand même du dégât. Et la nuit, par rapport à la nuit, les changements, il y a eu beaucoup de modifications ? En tout cas, en hélice et en stratégie ? En stratégie, pas forcément. Il y a beaucoup de pilotes qui sont partis pour se dire qu'on continue la même stratégie. Et après, on verra. Et bien, on va voir tout de suite, puisque nous allons avoir dans quelques secondes David, je crois, qui est sur les quais de Seine, avec Pierre Pugeul, on en parlait il y a quelques instants, avec un des pilotes, en tout cas un des copilotes de ce bateau du Team Performance, avec Denis Jarnigon et David Desmarais en direct des quais. David, vous nous entendez ? Oui, bonjour Régis. Je vous entends. Et bien voilà, vous êtes avec Denis Jarnigon, qui nous explique un petit peu ce qui s'est vraiment passé ce matin. C'est un vrai choc pour l'ensemble des pilotes. Alors, on va rassurer tout le monde, ça va pour Pablo. Denis Jarnigon, bonjour. Alors, comment se porte Pablo Galilia ? Aux dernières nouvelles, pas aussi mal que ça. Donc, pas de séquelles. Ils sont en train de lui faire les examens nécessaires plus approfondis. Oui, mais bon, de la part de le Dr Benichoux sur place, nous garantissait que Pablo n'avait pas subi de grosses séquelles, mis à part un choc lors de l'accident. Mais il n'a pas une allée d'eau, ni d'essence. Donc, on espère que ça ira bien pour lui. On peut rappeler exactement ce qui s'est passé ? Je pense. On pense. On lui a posé la question. Il ne sait pas lui-même. Mais en fin de ravitaillement, un bateau un peu plus léger, le bateau est parti sur un équerre et a viré à l'équerre sans savoir pourquoi. Et il y avait le ponton, quoi. Alors, comment se passe cette course pour vous actuellement ? Elle ne se passait pas si mal que ça. Hier, on a eu 2-3 petits problèmes et qui ont été résolus ce matin. On était, au moment de l'accident, revenus dans notre trio de tête. Donc, on a eu beaucoup d'espoir sur cette course. Vous êtes content de vos performances jusqu'à maintenant ? Vous avez encore des objectifs ? Bon, voilà. Voir son ami partir sur une civière, ça fait chaud au cœur, évidemment. Ça bouleverse pas mal de choses. On va laisser un peu de temps passer. On va essayer de récupérer le bateau déjà ce soir après la course, parce qu'apparemment, il est dans un ficheux état. Je pense que dès demain, on fera le point. Mais pour le moment, on ne sait pas encore. Comment les conditions de course actuellement ? C'est les 24 heures de Rouen. Moi, ça fait 22 ans que je l'ai fait. Donc, ça change à tout moment. On sait que c'est dangereux. On sait qu'il ne faut pas longer les pontons. On sait qu'il faut faire attention. Mais quand on est dans le bateau, on ne pense pas à tout ça, quoi. Donc, voilà. David, une petite question à Denis. Effectivement, le bateau, il est toujours sur les bords de Seine ? Ou il va être récupéré ? Il y a un délai par rapport à ça ? Le bateau est toujours sur les bords de Seine de Jean-Mégon ? Oui, oui, oui. Il a été sécurisé par les marins qui organisent la sécurité sur l'eau. Donc, il est attaché derrière un ponton un peu tôt. Et ils ne peuvent pas le sortir. Il est coincé sur les pontons. Donc, ce soir, après la course, on doit y aller avec 2-3 bateaux remorqueurs pour essayer de l'extraire des pontons pour pouvoir le ramener à terre. Et une dernière question, David. Est-ce qu'il y a possibilité, éventuellement, de pouvoir le remettre à l'eau demain ? Ou c'est vraiment définitif ? Quelles sont les informations qu'on a aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a encore des possibilités pour le remettre à l'eau demain ? Non, aucune. Le bateau est vraiment détruit. Le bateau est détruit. D'accord. Merci beaucoup, David. Merci, Denis Jarnigon, un des pilotes du Team Performance. Ce bateau qui était très bien parti. On va justement en parler. Pierre, vous avez quelques éléments sur ce qui s'est vraiment passé. Là, je n'en avais pas trop, mais au dire de Denis Jarnigon, le bateau... Il faut savoir qu'à Viltard, la partie, c'est une légère courbe. Et le problème du catamaran, c'est que tant qu'il est sur l'arrière, on arrive à le maîtriser. Mais ce qui se passe, c'est que des fois, il peut être renvoyé sur l'arrière, retombé sur l'avant. Le patin prend un puits, le bateau tourne. À ce moment-là, s'il n'y a pas d'espace suffisant pour récupérer le bateau contre-braquet, il est très difficile. C'est peut-être ce qui s'est passé. Il a peut-être tapé. Il a pris en fait un virage puisque le patin freinant, le bateau tourne. Et là, on se trouve confronté à un guet qui est à quelques mètres. Pas de possibilité, pas de solution pour récupérer le bateau. Donc visiblement, au moins pour Pablo Galilea, ça va bien. Évidemment, 48 heures en observation, c'est important. Allez, on va faire le point sur ce qu'on avait vu hier. Vous le savez, il y avait quatre bateaux qui étaient vraiment très proches. Il s'est passé beaucoup de choses ce matin. Vous allez voir que le classement a un petit peu été changé. Hier, on rappelle, le team Drakkar menait la danse. Et aujourd'hui, le team Pegasus Humanis, bateau numéro 8, est en train de passer devant. Pourquoi ? Parce que le team Drakkar n'est pas reparti ce matin. En tout cas, n'est pas reparti tout de suite. Le problème, le team Drakkar, au moment de le mettre en route, avant la mise à l'eau, le moteur ne partait plus. Donc, comme ils ne pouvaient pas intervenir mécaniquement du fait du règlement de la course, ils ont attendu pour réparer le moteur après le départ. Il s'est avéré qu'il y a eu un problème électrique, un problème d'allumage. Ils ont dû perdre, je pense, au moins une bonne demi-heure avant de reprendre la course. Ce qui explique leur position actuelle dans le classement. Et depuis, par contre, c'est très bien. Ils ont repris les rythmes, pas de croisière, parce qu'on est à plus de 120 km heure. Depuis, ils essayent d'avoir un rythme soutenu pour espérer reprendre des places. Mais après, c'est l'avenir qui va nous le dire. Le bateau numéro 3, le Tech Motor Racing. On rappelle que c'est un classement après 5 heures de course, c'est-à-dire à 14 heures tout à l'heure. Pourquoi ? Parce qu'entre deux, il y a eu quelques arrêts de péniche. Et aussi important parce que le bateau Matmut est remonté tout à l'heure. J'espère qu'on aura les images sur la prochaine émission. Mais le bateau du Tech Motor Racing est remonté. Visiblement, un des patins à toucher. En tout cas, c'était Marc Roy qui était pilote de ce bateau. Je ne suis pas au courant du problème qu'il a eu, en fait. Donc, apparemment, il aurait eu une avarie sur la coque. Il a également perdu du temps, ce qui explique qu'il a perdu les places. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'avance gagnée hier, pour l'instant, on n'est pas perdus, mais ça peut tout changer, évidemment. On est maintenant quasiment à plus de 12 heures de course. L'avance acquise peut vite chuter, finalement. Oui, c'est ce qu'on disait hier. En fait, en termes de performance, ils étaient à peu près à égalité. Mais les faits de course, les problèmes techniques font la différence. Et celui qui n'a pas de problème technique, lui, il reste sur l'eau et il prend des tours par rapport à ses copains. On se rappelle qu'hier, on avait vu ensemble un accident qu'on avait quasiment vécu en direct autour de 17h30. Donc, le bateau numéro 10, en tout cas face à lui. Une des raisons pour lesquelles ce bateau numéro 10, en revenant voir les images, a eu cet accident. Là encore, le pilote va bien. C'est le bateau numéro 5, le team VSI qui était face à lui. Voici l'interview de celui qui essayait de l'éviter. Voilà la raison de l'accident avec Guillaume Fouquet. Les ennuis ont commencé dès le premier tour, en fait. Dès le premier tour, la course s'est très mal goupillée pour nous. Et aujourd'hui, voilà, on a tourné une heure. Une heure est partie sur les 6 heures. Et ça se termine par cet accrochage, cet accident. Et voilà, les deux bateaux sont hors de course. C'est encore chaud. On n'a pas vraiment discuté. Là, ça vient de se passer. Donc, le bateau, il est parqué. Et on est allé saluer et s'excuser auprès de nos concurrents avec qui on a eu la collision. Des collisions, on le disait hier, qui peuvent arriver. On est sur un plan d'eau. Alors, c'est vrai qu'il y a un peu moins de bateaux que lorsque vous courriez. Même si je sens que vous avez encore envie de courir. Vous devez revenir dans la course. Il y a un peu moins de bateaux. Mais voilà, les collisions, on le disait hier, ça peut arriver. Un problème, un problème technique. Ça peut arriver aussi. En cas d'un accélérateur qui va se bloquer. Ou alors, tout simplement, un bateau qui fait un écart. L'autre bateau ne le voit pas. Et puis, il n'y a pas le temps d'intervenir. Et puis, il se télescope. Donc, pour le reste, alors qu'on revient sur le classement. On va revenir sur le classement tout de suite. C'est vrai que c'est un classement un peu particulier. Et qui bouge beaucoup. Le classement général de Team Pegas Humanis. On rappelle, les pilotes, c'est Christophe Boyard, Xavier Savin et Rodolphe Avenel. Ils ont gagné quatre fois. Et là encore, paradoxalement, on les a vus assez rapidement dans la course. Alors qu'ils ont l'habitude de partir doucement. Ça fonctionne bien pour ce bateau quand même. Ça fonctionne bien. Ils ont un nouveau bateau qui est particulièrement performant. On a un petit peu travaillé aussi sur les réglages d'hélices. Eux, ils ont fait une très bonne préparation. Et ils ont un bateau qui est un peu plus performant que l'ancien. Et ils se sont maintenus un petit peu en arrière. Mais finalement, maintenant, ils sont aux avant-postes. Et ils ont une telle connaissance de cette épreuve qu'on peut espérer un très bon classement pour eux. Lorsqu'on suit un petit peu l'évolution. Alors en dessous du classement, on va vous donner quelques éléments. Eh bien, on trouve de nouveau le Force In Shore qui est très très bien parti ce matin. C'est le bateau donc de Arnaud Gallard, Christophe Leroux, Thierry Marchand et Philippe Maslin. Il a fait un bon départ. D'ailleurs, je crois que c'est le bateau qu'on voyait à l'image à l'instant même. Là encore, c'est des bateaux qui, au départ, avaient un peu de mal. Là encore, je crois qu'ils sont partis avec beaucoup de retard. Et ça se compense aujourd'hui. Le lendemain ne fait pas le jour d'avant. Ils ont un bateau qui est aussi très performant. Je crois qu'ils ont changé quelques réglages. Eux, ils ont changé l'hélice. J'ai vu le pilote ce matin. Il m'a dit on va mettre une hélice un petit peu plus courte. On manque un peu de régime. Ils avaient deux hélices très proches. Mais ils ont pris la plus courte. Apparemment, ils sont un peu mieux aujourd'hui. Et de toute façon, apparemment, ils ont un bateau très bien réglé. On l'a vu. J'ai observé leur passage. Il est très propre. Il est rapide. Donc, ils ont aussi le potentiel pour gagner. Et parmi les outsiders de cette journée, il y a aussi le team Neptune Inger. Vincent Dusselier, les frères Dusselier. Et puis, évidemment, Alex Carella. Lui, il court en Formule 1. Et là encore, c'est un bateau qu'on avait un petit peu moins vu hier. Qui finit, que je vérifie, quand même à la sixième place. Et puis, qui tourne aussi très très fort. Alors, ils ont un bateau rapide. Hier, ils ont eu un problème technique. C'est pour ça qu'on les a moins vus. Ils sont remontés une fois pour un problème de pompe à essence. Donc, ils ont rétrogradé dans le classement. Ce matin, ils ont changé aussi un réglage. Ils ont changé d'hélices. Ils sont un petit peu plus rapides. Bon, là, pour le moment, je les ai vus. Ils m'ont dit, bon, ils ne visent pas pour le moment le classement. Ils se contentent de faire des tours. Il m'a dit, on verra après. Et on finit avec ceux qui sont là encore dans le leadership des 24 hommes autonautiques sur cette journée. Le Starboat Normandie, Christophe Larigo, là encore. C'est un bateau qui a déjà gagné. Les pilotes ont déjà gagné. Et on les voit plus à l'aise aujourd'hui. Oui, oui. Ils marchent bien. Je crois qu'ils ont un des deux bateaux qui a eu un problème. Oui, effectivement. Le team Neptune, enfin, pardon. Le team Starboat avait quelques soucis sur l'autre bateau. Mais celui-ci marche très très bien. Parce que Starboat, on avait Marie Stromoy. On vous en parlait hier. C'est une grande spécialiste du chant. Donc, si on doit comparer, c'est un peu Chaim ou d'autres artistes en Norvège. Et ce bateau qui était très très bien parti, ce bateau a dû s'arrêter. Et s'est arrêté définitivement, comme on parlait tout à l'heure, du team Performance. Mais pour le reste, le bateau leader, en tout cas en classe 3, le Starboat Performance, lui, il continue à bien avancer. Oui, il tourne bien. Voilà un petit peu ce que l'on pouvait dire sur ces 24 heures motonautiques. Pour l'instant, on va se retrouver dans un petit peu moins d'une heure avec un autre consultant. Là encore vainqueur des 24 heures motonautiques. Donc, suivez bien la course, évidemment, sur le site des24heures, 24heurouen.com. Vous aurez toutes les informations. Et nous, on se tient au courant de toutes les informations pratiques et utiles. A tout à l'heure, aux alentours de 16h30. Salut ! Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle étape des 24 heures motonautiques à 19h, un peu plus de 19h30. Il est temps de faire, évidemment, le point sur le classement. Le classement des 24 heures motonautiques qui bouge beaucoup depuis quelques heures maintenant. Allez, on commence par ça. Le classement général, vous le voyez. Le team Pegas Humanis qui mène toujours la danse. Bateau numéro 8 avec une avance importante. Vous allez voir car il s'est passé beaucoup de choses durant cette dernière heure. Le team Pegas Humanis, bateau numéro 8. Donc est toujours leader et quasiment depuis le début. Le deuxième, le Dracar numéro 2. On va en parler dans un instant. Vous allez voir qu'il s'est passé beaucoup de choses avec ce team Dracar. Bateau numéro 2. Et c'était le Starboat Normandie numéro 12. Mais on l'a vu tout à l'heure, le Starboat Normandie s'est arrêté. Ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup d'évolutions autour de ce classement. On va tout de suite vivre le direct avec nous puisqu'on va voir les images du team Dracar. Le team Dracar qui est remonté. On va commencer par ces images avec Philippe Schaap. On va voir ses réactions. Il est l'un des pilotes du team Dracar. Philippe en direct donc sur LCN. Philippe Schaap, dites-moi un petit peu, qu'est-ce qui se passe là pour votre bateau numéro 2 ? Le bateau a coupé pendant qu'on était en procédure Paceboat. En réalité, c'est une batterie. Et tout est cramé au niveau puissance. Donc là, les gars sont en train de changer le faisceau, remettre une batterie neuve et on va repartir avec une seule batterie au lieu de deux. Bon, ils font une réparation fiable quand même. Bon, si tout redémarre, on repart dans peu de temps. Bon, à moins que le court-circuit ait engendré d'autres problèmes que l'on n'a pas encore connaissance. Mais ça devrait repartir assez vite. Vous restez confiant, souriant et pragmatique ? Oui, oui, je suis toujours prêt à Rouen à voir ce genre de choses. Et je suis assez fier de voir mes gars bosser comme ça parce que je vois la motivation qu'ils ont à nous remettre à l'eau rapidement. Et ça fait plaisir parce qu'ils sont prêts pour ça. Et bien évidemment, j'aurais préféré que le bateau tourne, mais c'est quand même assez beau à voir. Les autres continuent à tourner même si c'est sur Facebook. Ça veut dire que là, vous êtes en train de vous prendre des tours et de perdre des places dans le classement général ? Oui, on en avait déjà perdu ce matin le bateau. On n'avait pas voulu démarrer. On n'avait pas trop de chance, mais on avait bien remonté. On pouvait jouer la gagne. Là, on repère des tours effectivement. Je ne sais pas trop s'ils sont encore en Facebook ou pas. On verra bien. Si on reprend l'eau, on verra combien il nous en manque et s'il faut assurer une position plutôt d'attente ou si on peut encore attaquer et essayer de faire un résultat. Merci beaucoup. Les réactions de Philippe, elles sont un petit peu plus positives qu'on a pu le voir tout à l'heure parce que ça, c'était... Voilà, à l'instant, c'est du direct. Il y a maintenant, allez, une petite dizaine de minutes. On avait Nelson Morin et toujours Philippe Schiap. Le bateau venait à peine de remonter. Vous allez voir, les réactions n'étaient pas tout à fait les mêmes. Nelson Morin et Philippe Schiap, donc du team Draka. On ne sait pas. Le bateau est là. Il est fermé. Il se passe quelque chose dedans, mais on ne sait pas. C'est éteint. Il a calé au moment de tournée. Apparemment, il y a eu un peu de fumée. Donc, on ne sait pas si on va en premier électrique ou moteur. Il faut qu'on regarde. Mais là, on n'a pas le droit d'y toucher. Pourquoi on n'a pas le droit d'y toucher ? Parce qu'on est encore en procédure de safety boat avec bateau de commerce. Et quand les bateaux de commerce passent, on n'a pas le droit de sortir le bateau. On se demande vraiment pourquoi. Parce que le bateau qui soit là, c'est plus dangereux que de le sortir de la grue. Mais bon, apparemment, c'est comme ça que ça a été vu à la préfecture. On cherche la logique. On ne la trouve pas. Mais il y en a peut-être une. Vous êtes en très bonne position. Les tours, là, c'est des tours qui comptent et des tours qui ne comptent pas ? Là, oui, les tours comptent. Et notre position est en train de s'aggraver, forcément. On était bien remontés. On avait une chance de rejouer la gagne. Bon, là, ça paraît compromis. Surtout qu'on ne connaît pas encore la nature de la panne. Et on ne sait pas si c'est réparable. Donc, c'est peut-être terminé aussi. Donc, on verra bien. C'est le jeu. Je te remercie. En quelques mots, qu'est-ce qui se passe ? C'était il y a quelques instants. Évidemment, on l'a vu dans les images en direct. Il est beaucoup plus positif par rapport à tout ce qui a pu se passer. On a maintenant David Desmarais, qui est juste toujours en bord de Seine, en grande compagnie. Et en compagnie assez jeune, puisque je crois que ce sont les élèves du Team Essigelèque. Oui, Régis. L'équipe Essigelèque, avec moyenne d'âge, 23 ans pour l'équipe Essigelèque. Je me trouve avec la seule fille, d'ailleurs, qui est dans cette équipe depuis 1985. Amandine. Bonjour, Amandine. Bonjour. Alors, un peu déçue, forcément, puisque la course s'est arrêtée pour vous. Déjà, cette expérience, comment ça s'est passé pour vous ? C'est quand même des sensations nouvelles. C'est toute une organisation tout au long de l'année. Bon, c'est sûr qu'on est un peu déçues, mais on a quand même pu piloter chacun un petit peu notre temps. On a pu faire nos preuves, on a pu s'entraîner, et puis comme ça, pour l'année prochaine, on est rodé. Alors, nous, on n'est pas en coulisses. Comment ça se passe toute l'année ? Vous préparez le bateau ? Alors, toute l'année, d'abord, ça passe par la démarche de sponsors qui nous permet de pouvoir participer à la course. Ça nous revient quand même 20 000 euros. On n'est qu'une équipe étudiante, donc on n'a pas du tout le même budget que les autres équipes. Et une fois qu'on a trouvé les sponsors, tout ça, on peut déjà commencer à préparer le bateau, tout ça, avec notre mécano, Alain, qui est bénévole, d'ailleurs. Alors, Régis, vous le savez, pour faire partie de cette course, l'essigelec doit utiliser le pilote confirmé de l'an dernier. Je suis avec Jordan. Alors, l'an dernier, et puis cette année, comment ça s'est passé ? L'an dernier, ça s'est plutôt bien passé, malgré une course qui avait été réduite à 12 heures. On avait réussi à finir troisième. Et cette année, une course plus longue. Donc, forcément, plus de risques et plus de casse, c'est les risques qu'on a eu, dont on a subi les conséquences aujourd'hui. Dans l'ensemble, ça s'est bien passé, cette deuxième participation ? Oui, ça s'est plutôt bien passé. J'étais assez content du bateau et des nouveaux pilotes qui ont vraiment bien piloté et qui ont fait leur preuve. Et je leur souhaite tout le bonheur pour l'an prochain, quoi. Et puis Christophe, qui se trouvait dans le bateau au moment où... Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est à la remontée à Viltard. Ça a secoué, ça a secoué. Puis, ce coup-ci, j'ai cru que ça secouait moins au début. Et j'ai pris une vague et une deuxième que je n'ai pas bien contrôlée. Et le bateau a piqué directement sous l'eau. Et ça a été la case. Je n'ai pas réussi à redémarrer. J'ai dû me faire remorquer et grutter. Et donc, suite à cette casse, on ne pourra pas continuer et finir la course. Ce qu'on aurait souhaité, mais... C'est un peu la déception ? C'est un peu la déception parce que c'est ma faute. C'est moi qui pilotais. C'est toute une équipe. On s'est battus toute une année. Et c'est aussi à eux que je prive la fin de la course. Et je le regrette énormément. Ça m'embarrasse beaucoup. Est-ce qu'on pouvait dire, Régis, sur cette jeune équipe de les Cigelecs ? Voilà. Il y a une déception. Pourtant, c'est vrai que c'est une équipe qui a l'habitude de gagner. C'est vrai qu'il y a la culture de la gang chez les Cigelecs. Mais cette année, ça n'a pas fonctionné. Merci beaucoup, David. Profitez du plan d'eau et remerciez sincèrement l'équipe des Cigelecs malgré l'arrêt de la course pour leur bateau. Merci beaucoup, David. Merci, Régis. Voilà, David, qu'on va retrouver tout à l'heure. On rappelle, ici, Cigelecs, c'est une école qui se trouve dans l'agglomération de Rouen et qui, chaque année, a un projet que nous expliquait une des pilotes. La déception, elle est forcément grande pour ces 24 heures. On va faire le point ensemble de tout ce qui s'est passé un petit peu. On va vous donner les classements tout de suite. Mais sur les autres catégories, on vous a préparé ça. On a vu tout à l'heure le Scrasse. On y reviendra tout à l'heure. Mais on a le classement, donc, sur la catégorie 2, la classe 2, donc avec des moteurs un petit peu moins puissants tout de suite. Alors, la classe 2, le D.I. Insure Passion et Neptune Insure et D.I. Insure Passion. On est vraiment sur les mêmes teams depuis le début de la course. D.I. Insure, donc, il y a le papa. D.I. Insure Passion, il y a le fils. Et donc, vraiment, il y a une bagarre. Et puis, Neptune qui se place ou en premier ou en deuxième ou en troisième. Il y a vraiment un résultat très, très serré qui peut, évidemment, amener à ce que tout change. Et puis, en classe 1, donc, dans la classe, justement, de l'ESI Gelec dont on parlait tout à l'heure, eh bien, c'est le bateau numéro 77. C'est toujours lui qui mène la danse, bateau numéro 77. Et puis ensuite, le bateau numéro 2, VSI numéro 50 et le team Magor numéro 48. Voilà un petit peu pour les éléments. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ces 24 hommes autonautiques pour cette fois-ci. Mais Philippe Siap, tout à l'heure, un des pilotes du Team Dracar, expliquait qu'il y avait les péniches. On va voir quelques images. Alors, évidemment, ce n'est pas la course de péniches qu'on peut retrouver autour de la Croix. Vous l'imaginez bien. Mais ces péniches sont des bateaux de commerce. La Seine est un fleuve de commerce. Il y a donc du commerce entre Paris, Rouen et Le Havre. Et forcément, on est à Rouen. Donc, les péniches passent. C'est l'obligation, puisque c'est une autoroute, quasiment autoroute fluviale. On est sur les voies navigables françaises, d'ailleurs, sur ce coup-là. Donc, les péniches doivent passer. La préfecture, après les incidents d'il y a deux ans, a déterminé que lorsqu'une péniche passe, évidemment, les bateaux, premièrement, ne peuvent pas être remontés. On le disait tout à l'heure. Deuxièmement, les bateaux doivent être encadrés. Donc, tout simplement. Et pendant ces passages de péniches, les bateaux vont moins vite. Ce qui fait que ça peut être intéressant pour le bateau, en l'occurrence numéro 2. On en parlait tout à l'heure. Voilà. Juste, il s'est passé à ce moment-là, ce bateau de raccars qui menait la danse sur ses 24 heures motonautiques. Donc, il va pouvoir bénéficier parce qu'en général, les bateaux font entre 1 minute 20, 1 minute 30, 1 minute 40 autour. Et là, forcément, quand on est en procédure de pace boat, c'est-à-dire que le bateau de la direction de course est devant et les bateaux se trouvent derrière, tous les pilotes des 24 heures. Eh bien, forcément, ça ralentit un petit peu les choses. Ça veut dire que vous pouvez bénéficier du temps qui passe. Voilà un petit peu pour les éléments. Ce que l'on pouvait dire sur ce point sur les 24 heures. On va se retrouver dans un petit peu moins d'une heure. Dans moins d'une heure, donc, pour les éléments qu'on a pu avoir. Voilà ce qu'on pouvait vous dire tout de suite. On se retrouve tout à l'heure. Le rappel du classement scratch, donc, qui est du classement général. On va retrouver ça tout de suite. Et puis après, on va clôturer pour cette nouvelle session. Voilà, le classement général. Je vous le disais tout à l'heure. Avant le passage, donc, eh bien, de la remontée du bateau numéro 2. Le Team Pegas Humanis, bateau numéro 8, mène la danse. Ensuite, vous avez le bateau 2, bateau Dracar, dossard numéro 2. Et le Starboat Normandie. Mais on sait que Starboat Normandie, avant le classement, eh bien, est remonté et arrêté sa course. Voilà un petit peu pour les éléments. On se retrouve tout à l'heure pour un nouveau point sur la course. Et vous allez voir qu'il se passe beaucoup de choses. A tout à l'heure aux alentours de 20h30 pour le dernier point de course de la journée. Soyez bienvenus pour notre dernier point de direct sur la LCN pour cette deuxième journée de course. Et il se passe vraiment, vraiment beaucoup de choses sur les 24 heures motonautique. Je retrouve Jérôme Boisson pour une dernière fois aujourd'hui. Oui, bonsoir. Ça va, Jean ? Ça va, ça va. La course se passe toujours bien. Il se passe beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses. Ça change, on peut dire, de demi-heure en demi-heure en ce moment. D'accord. On va faire le point ensemble sur le classement. Les images, donc, de ce classement qui a beaucoup évolué, vous le savez, avec ces 24 heures motonautiques. Alors, le classement, donc, des dernières minutes. Le team Pegas Humanis, bateau numéro 8, qui tient la corde, évidemment, depuis longtemps. Il n'est quasiment pas remonté et ça lui permet d'avoir une stabilité sur ce coup-là, Jean. Tout à fait. Là, c'est vraiment bien parti, au moins pour cette journée. Demain, je pense qu'il va pouvoir commencer à assurer, en fonction du nombre de tours, d'avance sur son second. Mais je pense que là, il a quand même fait un pas vers la victoire quand même. En tout cas, un pas vers le podium. Oui. Ça, c'est une certitude. Le bateau numéro 2, on va y revenir tout à l'heure, qui est remise à l'eau. On va y revenir, vous allez voir. Donc, c'est le team Dracar. Et puis donc, le numéro 3, Force Inshore, bateau numéro 18, qui a pris la place du Starboat. Lui, qui est parti un petit peu plus calmement, mais qui a une vitesse de pointe qui est quand même assez impressionnante. Voilà, il a eu des problèmes au départ. Et puis là, ils ont réglé tous leurs problèmes. Ils ont changé l'hélice. Et là, apparemment, le bateau va très, très bien. Eh bien, justement, on va le retrouver en direct avec David Desmarais, qui se retrouve toujours en bord de scène. On va voir que la luminosité commence tout doucement à baisser. David, bonsoir. Vous êtes avec Philippe Masselin, qui est sur le podium actuellement. Voilà, Philippe Masselin, deux fois vainqueur ici en 2003 et 2008. Ça va plutôt bien pour vous ? Oui, ça va. Malgré un début difficile hier, aujourd'hui, on a pas mal travaillé. Et donc, actuellement, on est en deuxième position de cette 49e édition. Alors, est-ce que ça a été facile, aujourd'hui ? Aujourd'hui, ça n'a pas été toujours facile, parce qu'il a fallu gérer avec un plan d'eau, parfois, qui était très changeant. Mais bon, d'une manière générale, on a eu un plan d'eau assez calme, quand même, par rapport à d'autres années. Par contre, avec des arrêts de course, des passages de péniche et parfois, donc, un plan d'eau qui devient très vite compliqué, il a fallu gérer comme il faut ces mauvais passages, oui. Alors, hier, par exemple, vous étiez à 1,30 de moyenne. Aujourd'hui, ça y est, vous êtes passé à 1,20 après quelques péripéties. En fait, hier matin, aux essais, on a vu que le bateau prenait quand même beaucoup, beaucoup de tours. Il faut rappeler que c'est une course de 24 heures, donc il faut avant tout de la longévité. Et donc, on a pris l'option de mettre une hélice un petit peu plus longue pour baisser les régimes moteurs. Et donc, effectivement, on tournait en 1,30 là où nos concurrents principaux tournaient plutôt en 1,20. Et puis, hier soir, voyant les positions s'installer et surtout, suite à un arrêt qu'on a dû faire pour une petite réparation. Donc, ce matin, on a changé de stratégie. On est reparti sur une hélice plus courte et on s'est mis dans leur rythme pour leur mettre cette fois la pression toute la journée. Alors, vous, c'est votre vingtième participation. Qu'est-ce que vous aimez dans cette course à Rouen ? Ce qu'on aime avant tout, c'est la fête qui l'entoure. Alors, bien sûr, il y a la compétition, il y a le résultat, il y a toutes les innovations techniques et la recherche de performance. Mais tout ça dans un environnement très sympathique avec l'accueil des familles, des amis, des partenaires, bien évidemment. Et donc, voilà, ça crée une immense fête nautique et c'est le seul endroit, je dirais, dans tous nos championnats que l'on peut courir où on retrouve cet ensemble-là. Cet ancien, on est bientôt à la fin de la course. Demain, c'est quoi qui va être compliqué ? C'est les moteurs ? Demain, on a encore une longue épreuve. 6 heures, malgré tout, c'est long. Il y a plusieurs bateaux maintenant qui sont loin derrière nous. Donc, voilà, ça va être la longévité et surtout de courir ces 6 heures sans problématiques particulières. Voilà, Régis. Une petite question pour Philippe Maslin. Son bateau est remonté tout à l'heure, on avait les images. En même moment que le Starboats, est-ce qu'il a eu peur au moment où il est remonté parce qu'il avait une place sur le podium à prendre ? Apparemment, tout à l'heure, vous êtes remonté face à un autre bateau. Est-ce que vous avez eu peur ? Remonté ? Non, 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 on n'a pas eu peur. Parfois, il faut savoir prendre un petit peu de risques pour aller chercher les concurrents qui sont devant. Et même si on peut appréhender des choses, bien évidemment, avant d'aller s'asseoir dans le bateau, parce qu'on voit que le plan d'eau va être un petit peu difficile, par exemple. Une fois qu'on est dedans, on n'a plus peur. On pense qu'à une chose, c'est la régularité de course, pas faire de bêtises et puis emmener le bateau au plus vite de ses possibilités. Et là, cette fin de course, ça gère plutôt ? Alors là, on est en train de gérer effectivement parce que le plan d'eau est un petit peu capricieux là. Il n'y a pas énormément de vagues, mais elles sont très difficiles à prendre. C'est en fonction des ondulations. Parfois, nos coques réagissent plus ou moins bien. Et là, en ce moment, c'est un peu difficile. Donc à une heure de l'arrivée, ce n'est pas le moment de faire des bêtises. J'ai juste une autre question. Oui, une dernière question pour Philippe. Est-ce qu'il pense pouvoir essayer de rattraper le bateau Vauban du Team Pégase ? Est-ce que vous pensez rattraper le Team Pégase assez vite ? Objectivement, non. Ce sont des concurrents qu'on connaît très, très bien, qui savent très, très bien gérer leurs courses et justement prendre les options qui vont bien. Donc sur le papier, non. Je sais que leur matériel est très bien préparé. Donc voilà, maintenant, on va jouer l'endurance. On va les suivre. On va chercher à les rattraper, bien sûr, mais ce sont des concurrents qui vont aussi vite que nous. Donc voilà, il faut laisser passer le temps et mettre la pression. C'est à vous, Philippe Masselin. Merci, David. Merci. Merci d'être venu avec nous. Demain, ce sera Félix qui reprendra les bords de scène. On retrouvera David, évidemment, dans les différentes émissions de la chaîne Normand. Merci, David. Philippe Masselin, oui, j'avais oublié son nom. Philippe Masselin, donc il vient de dire plusieurs éléments. On va revenir dessus, Jean, ensemble. Premièrement, sauf incident de course, il ne pense pas pouvoir revenir sur le team Vauban. Est-ce que c'est là ? Voilà, il est inquiet ou il se dit peut-être qu'il y a quelque chose à faire ou c'est la fausse modestie ? Non, je pense que les bateaux sont assez performants tous les deux. La performance est assez proche des deux bateaux. Donc à la régulière, il a raison, ça va être quasi impossible. Et je pense que le premier qui a un bon équipage, ils vont caler leur vitesse sur la sienne. Et comme ça, il ne pourra pas les rattraper, je pense. Donc sauf incident, comme disait François ? Voilà, sauf incident. C'est plus simple pour le premier de se caler sur le second. Parce qu'il n'y a que le second qui peut attaquer. Donc le premier va se caler dessus. Si le second va doucement, il ira doucement. Si le second va vite, il ira vite. Et l'écart restera. Merci beaucoup, Jean. On reste ensemble, évidemment. Un petit point sur le bateau numéro 2, le team Draka. On en parlait tout à l'heure juste dans notre point précédent. Ce bateau qu'on a vu remonter, il y avait au départ une petite inquiétude de la part de l'ensemble des pilotes. Et puis un petit peu rassuré. Et puis ce bateau, bateau numéro 2, eh bien, il a repris l'eau. Voilà, il a repris l'eau. On va revoir un petit peu ces images. Alors visiblement, Jean, c'est un problème de batterie. C'est un problème de batterie. Il y a eu une batterie qui a bougé dans le bateau. Qui, je crois, s'est retournée. Et donc, il y a eu un début de... On ne va pas dire d'incendie, mais ça a chauffé. Les fils ont chauffé, ça a fait un peu de fumée. Ils ont très bien réparé. Et le bateau a pu reprendre le plan d'eau assez rapidement, sans qu'il y ait de gros, gros problèmes derrière, je pense. Donc les batteries, il y en a deux sur chaque bateau, c'est ça ? Oui, il y a deux batteries. Alors, il y a des accessoires qui sont sur l'une, d'autres qui sont sur les deux. Mais là, tous les bateaux sont montés à peu près de cette manière-là. Là, il y a une batterie qui a bougé. Le plan d'eau est difficile, comme on vient de l'entendre. Il y a une batterie qui a un peu bougé et qui a glissé. Elle s'est coincée dans la coque. Ce qui a fait un peu de fumée, sans gravité. Sans gravité. Un dernier élément sur ce sujet, le bateau avec une seule batterie. S'il y a quoi que ce soit sur cette batterie, c'est fini ? C'est-à-dire que maintenant, les bateaux sont montés avec deux batteries. On monte une partie des accessoires, comme je le dis, une partie du moteur sur une seule batterie. Et d'autres parties pour gagner de la vitesse au niveau des moteurs électriques. On va monter. Mais là, il n'y en a plus qu'une. Là, il n'y a qu'une batterie. Mais bon, de toute façon, là, pour ce soir, c'était la meilleure solution. Ensuite, demain, ils feront une modification s'ils sortent. Ou sinon, ils laisseront comme ça. Mais tel que la course est partie, ils ne peuvent pas. Sinon, ils vont perdre trop de temps. Donc, ils vont laisser comme ça aujourd'hui. Il faut mieux prendre un risque entre guillemets. Petit risque. Après, c'est l'équipe qui va décider si… Ça va dépendre de leur classement, je pense. C'est le classement qui décidera s'ils reviennent à deux batteries ou s'ils laissent comme ça pour le reste en la course. Il est temps maintenant de vous montrer une image de caméra embarquée. Nous sommes sur le bateau des teams Coutouax. On va vous laisser l'image. Vous allez voir. Le bateau est en train de se mettre à l'eau, voilà, auprès des grues. D'habitude, il n'y a jamais personne à ce moment-là puisque les pilotes attendent pour aller à l'eau. Ça, c'est la première approche, histoire de se mettre un petit peu en ambiance. Pendant une petite minute, on va juste vous laisser le son. Pour les amateurs de motonautisme, de moteur, c'est un moteur Johnson. C'est ça que vous me disiez tout à l'heure, Jean ? Tout à fait. Voilà. On vous laisse le son. On va mettre un petit peu plus fort de son. Vous allez voir. Écoutez ça. On se retrouve juste après. Voilà cette caméra embarquée. Alors, on va vous la remontrer évidemment. Mais là, on s'était arrêté sur le son. Donc, les premiers éléments qu'on peut voir tout d'abord, c'est que ça fait beaucoup de bruit quand même. Quand on est dans le cockpit alors qu'ils ont beaucoup réduit les moteurs pour éviter les désagréments du public. Mais il y a quand même beaucoup de bruit. Oui, c'est vrai, c'est quand même des moteurs de course. Donc, le bruit, on en aura toujours. On en a moins, mais il y en aura toujours. Après une heure et demie ou deux heures de relais, ça veut dire qu'on est un petit peu abasourdi par tout ce bruit. Oui, c'est surtout, si vous avez bien remarqué, c'est surtout… Vous avez vu comme le bateau vibre, il vibre énormément. Il faut dire que tout ce qui est dedans vibre. Donc, c'est l'incident qui est arrivé à Dracar, c'est-à-dire la batterie qui bouge par les vibrations. Deuxième élément, effectivement, c'est ce que j'allais dire. On a une visibilité qui est quand même assez bonne. On a quelques centimètres du pilote, mais ça tape quand même. Et là, c'était dans des conditions météorologiques très très bonnes. On n'est pas non plus… Quand il y a du vent, il y a de la pluie. Voilà. Là, on a le plan d'eau qui était assez bien. Mais c'est vrai qu'il y avait… Imaginez la même chose, la nuit. Ça allait aussi vite, mais il faisait nuit. Mais les pilotes ralentissaient quand même parce que c'était la nuit ? Certains, mais c'est toujours le classement qui décide de votre technique de course. L'enchaînement est parfait. L'enchaînement est parfait de la part de Jean. Puisqu'en justement, on va voir le classement. On va revoir les classements des trois catégories. Vous allez voir que ça bouge beaucoup dans ce domaine. Et encore que… Et encore que… Allez, tout d'abord le classement scratch, le classement général. Pour ce dernier point pour aujourd'hui, le team Pegasus Humanis, bateau numéro 8. Le team Dracar, numéro 2, qui est remonté. On l'a vu tout à l'heure, mais qui est reparti. Le Force Insure, bateau numéro 18. C'est le classement scratch, c'est-à-dire le classement général. Mais aussi, c'est le classement des classes 3. Ensuite, vous avez les classes 2. Moteurs un petit peu moins puissants. Qui font de très très bons résultats. Et qui montent au classement général. C'est-à-dire que le premier, c'est-à-dire Dai Insure Passion, bateau numéro 35. Est désormais dans les 10 premiers. C'est pour vous dire que ça se rapproche. Évidemment, les incidents des uns et faisant le bonheur des autres. Neptune Insure, bateau numéro 34. Et Dai Insure Passion, numéro 36. L'agent sur ce coup-là. On a vraiment les mêmes équipes depuis le début. Ça veut dire que c'est les bateaux qui n'ont pas eu de soucis ? Ce qu'il faut à Rouen, ce n'est pas sortir. La solution, c'est de ne pas sortir. De ne pas remonter le bateau le moins souvent possible. C'est la solution à Rouen. Et puis enfin, les classes 1. Ce sont les bateaux des plus jeunes en général. Ou alors des moins expérimentés. Et encore que, parce que vous allez voir que sur le bateau Valet de Seine, bateau numéro 77. C'est un team qui a l'habitude, qui est rodé à ce type de compétition. Le team Valet de Seine, bateau numéro 77. Vécis numéro 50. Et le team Magor, bateau numéro 48. Voilà, on est dans un rythme de course. Là encore, ces bateaux qui ne sont quasiment pas remontés. Et forcément, dans cette catégorie, comme dans les plus hautes, ça change tout. Tout à fait. Il faut, je vous dis, c'est remonter le moins possible. Avoir un bon rythme quand même. Parce que si vous vous traînez, ce n'est pas une garantie. Il faut un bon rythme et ne pas sortir. Voilà un petit peu le point qu'on pouvait vous donner. Donc l'objectif là, il reste un petit peu moins d'une heure de course. C'est de maintenir le cap pour les pilotes. Et ensuite, se préparer pour demain. Même si on a vu que certains bateaux qui préféraient, en tout cas, certaines équipes qui préféraient filmer les moteurs, ça peut créer de l'humidité. C'était le cas d'ailleurs du team Dracar. Donc là, aujourd'hui, comment sont les pilotes à quelques minutes ? Voilà quasiment de la fin de la course aujourd'hui. Voilà, ils vont tous aller jusqu'à une demi-heure, trois quarts d'heure de course. Et c'est demain que ça va se décider. C'est certain que, je vous dis, c'est le classement qui fera la course de demain. Mais bon, je pense que les deux premiers vont se suivre, entre guillemets. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, je pense que ça sera la technique des deux. Il n'y aura pas d'autre technique demain. Donc, sauf un incident, on se retrouvera demain à partir de midi pour faire le point sur les quatre dernières heures. Merci beaucoup, Jean-Romboisson. Je vous rappelle que vous avez gagné les 24 heures comme team manager. Des bons souvenirs, forcément. C'était il y a combien d'années ? Une bonne dizaine d'années. Une bonne dizaine d'années. Mais voilà, vous revenez chaque année avec grand plaisir. Voilà, et je serai encore l'année prochaine. Voilà, et pour quelqu'un qui a mis très très loin, je vous confirme. Merci beaucoup à Guillaume Gallier qui réalise ici, à Juliette Blondil qui réalise ici sur les bords de Seine. Merci, on se retrouve demain à partir de midi. On fera le point, on vous dira tout ce qui s'est passé durant les deux premières heures de course, puisque ça reprend demain matin à partir de 10 heures. Merci à tous et à demain. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Merci à tous.